Mon coach, il faut continuer. Après, mon victor Opuis, vous l'aviez dit, vous montez peut-être d'un cran dans ce championnat national. On recevait en Bourg-Cambresse, une équipe n'est pas promue, elle est plutôt habituée, assez rugueuse, même si c'est un début de championnat, on ne ressemble pas au vôtre. Une méfiance pour toutes les équipes, peut-être pour ceux-là aussi ? Comme vous l'avez dit, pour toutes les équipes, on ne regarde pas forcément les statuts avant d'affronter les adversaires. On le voit dans les résultats, c'est promu, pas promu. Aujourd'hui, Martigues, qui est un promu, ils font un très bon début de saison. Le championnat est hyper serré, il n'y a pas d'équipe qui se détache, il n'y a pas d'équipe qui est larguée. Les statuts aujourd'hui, il ne faut pas se fier à ça. La configuration du championnat fait que tous les matchs sont hyper importants. Et comme on l'avait dit, cette ambiance un petit peu de fin de saison, entre guillemets, où on sent que les enjeux sont hyper importants, et bien là, on la ressent dès aujourd'hui. Bourg-Cambresse, une seule victoire, c'était en ouverture du championnat face à Nancy. Ça ne veut rien dire non plus ? Ou alors vous dites qu'on sera à la fin si on les joue au bon moment ? Voilà, exactement. Ça ne veut rien dire, parce que chaque match a sa vérité. Aujourd'hui, dans le contenu, ils méritent beaucoup plus de points que ce qu'ils ont. Ils ont un petit manque d'efficacité offensive, mais plus ça avance, plus c'est voué en revenir. Donc on espère que ça continuera encore un petit peu. Mais non, non. On aborde ce match comme on a abordé les quatre précédents, avec beaucoup d'humilité, beaucoup de méfiance, en ayant de la confiance aussi quand même, parce que voilà, on fait un bon début de saison en termes de points. On est dans le bon wagon, voilà, à nous de faire le nécessaire pour y rester. C'est l'objectif d'enclencher une deuxième victoire d'affilée surtout, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, bon là, ça tombe à domicile. Si on veut avoir un rôle à jouer dans ce championnat-là, il faut être performant à domicile et gagner des matchs à domicile. Après, il faut être performant à domicile et à l'extérieur. Aujourd'hui, on est plus performant à l'extérieur. A nous de mettre les ingrédients pour être performant chez nous. Il y a un frein au domicile. On se pose la question par rapport au dernier match, notamment. Vous voulez l'aborder, vous l'avez abordé avec vos joueurs. Comment faire pour qu'ils se lâchent d'entrée ? Non, non, on ne l'a pas spécialement abordé. On essaye d'occulter le fait de jouer à domicile ou à l'extérieur, parce que tous les matchs sont importants. Donc, il faut qu'on soit plus actif. On a préparé quelque chose, on va essayer de le tenir. Et on va essayer de le mettre en œuvre dès la première seconde du match. C'est ça qui est important. Et ce qu'il faut qu'on mette en place, c'est d'être capable de faire les mêmes premières mi-temps que les deuxièmes mi-temps qu'on a fait à domicile. Il faut qu'on soit capable de ça. Après, on en a déjà parlé, c'est peut-être qu'on use, entre guillemets, nos adversaires et qu'ils jettent tout leur venin sur leur première mi-temps. Et que physiquement, on voit qu'on est bien préparé, parce qu'on finit tous les matchs, on les finit très bien. Donc, c'est une grosse force. Il faut qu'on continue comme ça, parce que c'est important d'être capable de mettre un coup d'accélérateur à partir de la soixantième. Et on voit que nos dernières demi-heures, elles sont très intéressantes. Mais de la prudence jusqu'à là ? Enfin, de la prudence tout le temps. Non, pas de la prudence. Moi, l'objectif, c'est de se mettre à l'abri et de marquer le plus rapidement possible. Après, il y a des adversaires en face de nous. Là, c'est une équipe. Si vous prenez les noms de l'équipe probable, il y a beaucoup d'expérience dans ce championnat national. Il y a beaucoup d'expérience en général dans le championnat un petit peu plus haut. Avec des joueurs, pour moi, ils ont toute la meilleure attaque du championnat avec Alwazani Rivas. Des joueurs qui sont hyper intéressants, qui sont très complets, très forts physiquement, qui sont capables de prendre la profondeur, qui sont capables de jouer dos au jeu. Avec un milieu mille, Ezzikian, Dembele, Ekmeyer, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent se targuer d'avoir ce milieu-là. Non, c'est un gros morceau. Mais on a vu que les statuts, ils ont fait match nul chez eux contre Borgo, alors que Borgo, tout le monde dit qu'ils ne vont pas de l'étoile tous les week-ends. Donc on ne sait pas à quoi s'attendre. On a une idée générale, mais on se prépare et on se concentre surtout sur nous. On sait, on connaît leur force et les quelques petites faiblesses qu'ils ont. Mais on se concentre sur nous, de bien maîtriser déjà de nous ce qu'on doit faire. Mais c'est peut-être quand même le premier gros, gros morceau, tu l'as dit, au niveau du statut. Mais ça veut quand même dire quelque chose. C'est forcément un gros match qui s'annonce. Oui, voilà, c'est une équipe qui a fini juste derrière nous la saison dernière, qui a caracolé en tête pendant un bon moment. Eux aussi, ils ont réduit leur effectif, mais ils ont gardé beaucoup de qualité. Donc c'est un match très intéressant à préparer et j'espère qu'il sera très intéressant aujourd'hui. Tu vas lancer tes offensives, tes dernières regros ? On verra demain dans quel état ils sont. Et leur intégration, ça... Très bien, très bien, très bien. On a la chance d'avoir une communauté sénégalaise qui est assez importante avec François Mendy, Adama, Opa, même s'il est international pour la Guinée, il a des sous-rouchines. Il se considère plus comme sénégalais, donc l'intégration d'Alioun, elle est impeccable. Flo connaissait quelques joueurs et puis connaissait Thomas le prépa physique, donc l'intégration, elle est parfaite. Et Malcolm, qui est arrivé hier, lui, il connaît très bien Nathanael et les socialiens du groupe. Donc non, mais franchement, pour ça, l'intégration, elle se passe. On dirait qu'ils sont là depuis tout le temps. Que pensez-vous des prestations de Benjamin de Yusuf ? Il est dans la lignée de ce qu'il a fait la saison dernière. C'est un joueur qui a beaucoup d'expérience dans ce championnat national, qui connaît la Ligue 2, qui connaît le national, qui est en train de prendre de l'importance aussi en dehors du terrain. C'est un joueur qui parle beaucoup, qui fait partie des lieutenants d'Opa, on va dire.